bonjour alors on se retrouve aujourd'hui pour notre troisième séance de pilates vidéo on va axer la séance aujourd'hui autour du travail avec un petit ballon donc vous allez pouvoir vous mire d'un petit ballon assez souple pour qu'on puisse l'écraser et avoir un petit travail de résistance je pense que tout le monde doit avoir ça avec les enfants qui jouent au ballon donc un petit ballon votre tapis une bouteille d'eau et puis c'est parti je vous laisse du coup poser le ballon pour l'instant et on va se rallonger sur le dos pour refaire un petit échauffement on passe par le côté puis on se remet sur le dos on refait le tour des référentiels vous ramenez votre tapis à côté de votre genou on vient coller les deux pieds entre eux puis on écarte largeur de son bassin on place la nuque dans l'axe de la colonne pas de menton en arrière on fait attention si le menton part en arrière ou la nuque part en arrière on vient placer un petit coussin sur la tête pour réaliser on rabaisse bien les épaules les homoplates et on vient replacer le dos en neutre vous inspirez les côtes s'écartent puis périnée expire et je viens creuser mon ventre j'inspire à nouveau périnée expire et on souffle on fait de la buée sur le carreau à chaque souffle on vient imaginer le pantalon trop petit qu'on essaye de boutonner on doit ressentir un serrage dans la taille et vous devez bien sentir le bas du ventre qui remonte inspire périnée contractée de l'arrière vers l'avant et ensuite j'essaie de creuser mon ventre très fort des inspirations et des expirations profondes à la prochaine expiration vous allez simplement monter sur la pointe du pied à droite donc j'inspire puis périnée expire je s'ouvre je monte sur la pointe de mon pied à droite donc mon talon droit se décolle et en inspirant je repose lentement même chose côté gauche expire creuse ventes monte sur la pointe et inspire repose expire inspire expire à gauche repose au prochain on va exercer une pression dans le sol avec le pied qui reste statique donc je contracte mon périnée j'aspire fort le ventre je soulève le talon à droite et je presse dans le tapis pied gauche je redépose en inspirant même chose de l'autre côté je soulève pointe de pied à gauche et je presse dans le tapis à droite sur l'expiration je redépose je redépose expire expire inspire normalement ça rajoute un travail un peu plus fort dans le ventre au niveau du centrage quand vous pressez avec le pied opposé expire expire presse et soulève une fois de chaque côté dernier et reposez en spirale prochaine expiration en soufflant je monte tout doucement une jambe en chaise inversée j'inspire je stabilise en haut périnée expire souffle et repose en gardant la stabilité du bassin expire monte tout doucement inspire stabilise périnée expire souffle et redescend à la montée imaginez que votre jambe est très lourde à monter c'est difficile on prend le temps on reprend une inspiration on engage le périnée on respire fort le ventre on souffle on redépose le bassin reste stable votre position du neutre est conservée je souffle en faisant l'effort j'inspire j'expire expire 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 de l'autre côté très loin à la montée et à la descente comme s'il y avait une résistance on redescend très lentement on va rajouter la pression dans le sol avec les paumes de main en même temps qu'on monte en chaise inversée périnée expire presse légèrement et monte et redescend j'inspire je represse je redescend on fait attention à ne pas presser trop fort pour éviter de monter les épaules dès que je suis en mouvement je souffle je stabilise à chaque fois sur l'inspiration je redépose en expirant inspire et descend les deux derniers pour le prochain exercice je vais vous laisser récupérer votre ballon vous allez pouvoir le prendre dans les mains donc sans crocheter le ballon avec les doigts on va juste venir placer les paumes de main sur le ballon les doigts restent libres on va venir mettre les bras à la verticale donc les doigts sont orientés vers le plafond on va inspirer contraction du périnée aspiration du ventre je vais venir presser délicatement le ballon et en même temps que je presse je vais envoyer mes bras vers l'arrière légèrement autour des joues sur le souffle j'inspire je ne bouge plus j'expire je represse un petit peu mon ballon et je reviens à la verticale inspire stabilise ici périnée expire expire presse le ballon envoie légèrement les bras vers l'arrière inspire stabilise expire et on va pouvoir essayer de descendre le ballon ensuite un petit peu vers les cuisses inspire expire expire presse et on va vers l'arrière tout doucement on contrôle ça c'est le niveau 1 éventuellement vous faites la même chose avec une jambe en chaise renversée expire on reste en chaise expire 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 sans bouger on va faire 4 cycles respiratoires avec une jambe en chaise renversée et on fera la même chose de l'autre côté on n'oublie pas d'exercer une petite pression sur le ballon à chaque fois à l'expiration c'est notre dernier avec la jambe droite inspire stabilise souffle pose le pied droit inspire périnée expire souffle on voit les bras derrière la jambe en chaise renversée et deux derniers pour la jambe gauche je presse j'envoie derrière et je repose le ballon le pied au sol on peut faire une petite pause on allonge les jambes on s'étire un petit peu en voyant les bras au-dessus de la tête pour le prochain exercice vous allez placer le ballon sous vos pieds donc ballon sous les pieds on va garder les bras le long du corps on va inspirer et à l'expiration vous allez tout doucement faire rouler le ballon vers l'avant pour tendre les jambes mais en stabilisant toujours le bassin sans se laisser embarquer par le ballon on va inspirer jambes tendues périnée expire souffle et revient tout doucement les pieds viennent se replacer sur le ballon à la position initiale inspire expire contrôle allonge tout doucement inspire stabilise expire revient inspire expire 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 on peut rajouter une difficulté en faisant partir les deux bras en même temps vers l'arrière simultanément aux jambes donc à l'expiration les jambes s'allongent les bras s'allongent vers l'arrière en soufflant j'inspire je ne bouge plus périnée ventre expire ramène le ballon et les bras le long du corps sur le souffle on inspire à nouveau et on recreuse le ventre et on souffle inspire expire 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 il y a plus que deux normalement cet exercice est assez facile hein concentrez-vous vraiment sur l'engagement dans votre ventre Notre dernier et revenez, récupérez le ballon avec vos pieds puis dans les mains et reposez les pieds au sol. On vérifie le placement des référentiels, la nuque, les épaules, le bas du dos et les pieds. On vérifie largeur bassin. Une fois qu'on a fait ça, sur la prochaine expiration, vous allez remonter en chaise inversée, une jambe après l'autre. Périnée expire, je souffle, je monte une jambe, j'inspire, je stabilise, souffle, monte la deuxième. Là, vous allez placer votre ballon entre vos genoux. Les bras restent sur les côtés, plutôt en V pour relâcher le haut du corps et à chaque fois que vous allez expirer, vous allez venir exercer une pression sur le ballon avec vos genoux. Je presse le ballon sur le souffle, je relâche doucement sur l'inspiration. engagement du périnée, ventre, expire, puis inspire, périnée, ventre, expire, je serre. On a un gros travail sur l'intérieur des cuisses, dans le bas du ventre. Inspire, expire, expire. Si ce travail est trop difficile avec les jambes en chaise renversée, n'hésitez pas à venir mettre une chaise au niveau de vos pieds pour prendre appui sur la chaise avec les pieds et faire ce travail juste de pression. On fait trois cycles respiratoires, expire, je serre. Encore deux. Dernière. Inspire, on récupère le ballon et en soufflant, on vient reposer un pied après l'autre. Toujours dans le contrôle. Et là vous pouvez laisser tomber un petit peu les genoux sur le côté, faire une petite pause. Donc n'hésitez vraiment pas à passer sur les niveaux plus simples si c'est trop dur pour vous. Donc celui-là, l'option avec une chaise sous les pieds pour pouvoir faciliter le maintien en chaise inversée. On laisse, on resserre tout doucement les genoux. On va passer sur le côté et vous allez pouvoir laisser votre ballon. Donc on passe sur le côté, on va servir des repères sur le tapis. Donc vous allez venir poser vos doigts juste au bord du tapis, votre coude vient s'aligner avec votre épaule et vos deux genoux vont venir se mettre l'un sur l'autre également sur le rebord du tapis. On va essayer de ne pas s'avachir, on va venir repousser le sol, toujours se grandir, autograndissement. Et à l'expiration, engagement ventre périnée et on va souffler et on va monter. Donc le niveau 1, je souffle, je monte, j'inspire, je redescends. Niveau 2, périnée expire, souffle et on reste toujours en repoussant le sol. Autograndissement, ma nuque, ma tête, ça se tire et tire vers l'avant et je me grandis. Ça c'est le niveau 2, j'inspire, j'expire sans jamais relâcher le ventre. Niveau 3, vous viendrez vous placer sur les pieds et on va faire 8 cycles respiratoires. Inspire thoracique, périnée expire et souffle. Expire, on tire le coccyx entre les fesses. Je creuse le ventre à chaque souffle et au prochain souffle, on repose tout doucement. Et on va faire l'étirement de la sirène pour venir étirer tout le côté qui vient de travailler. Vous redressez, vous gardez les jambes telles quelles, une main vient se placer à côté du pied. Et on se grandit et ensuite légère inclinaison sur le côté. Mémorisez bien le côté qui vient de travailler, on fera l'autre juste après. Et revenez. Alors avant de faire le deuxième côté, on va faire un petit exercice assez fun. Donc vous allez venir vous placer en équilibre fessier. Donc les pieds ne touchent plus le sol. Vous allez attraper vos chevilles. Votre regard va venir se placer au niveau de votre nombril. Donc le dos va venir s'arrondir. Et en inspirant, vous allez vous laisser partir vers l'arrière. Donc j'inspire, je roule. Périnée expire, souffle et remonte et regrandit. On inspire, on stabilise. Expire, le regard va le nombril. Et on remonte. On repart. Inspire, roule. Expire, remonte. Et on enchaîne plusieurs fois de suite. Inspire, expire. Dans l'idéal, on ne repose pas les pieds au sol. Si vous n'y arrivez pas, vous avez le droit de reposer, repartir en équilibre fessier. Et rouler à nouveau. Je ne veux pas vous voir jeter la tête en arrière. Le regard toujours entre les jambes au niveau du nombril. Et on roule sur le milieu du dos. Vous sentez qu'elle a monté. En soufflant, vous vous aidez de vos abdos pour vous rétablir. Allez, deux derniers. Inspire, périnée expire, souffle. Et reposez. C'était le petit exercice fun de la séance. Donc on va faire le côté gauche en gainage. On reprend nos repères sur le tapis. Les doigts sur le bord du tapis. Ensuite, vous alignez votre main, votre coude. Le coude vient se placer au niveau de l'axe de l'épaule. Les deux genoux sur le bord du tapis. Vous les empile l'un sur l'autre. On vient tout de suite chercher à repousser le sol. Donc pas ici. On vient repousser. On s'étire tout de suite. Le niveau 1. Périnée expire, souffle monte. Inspire, redescend. Niveau 2. On restait sur les genoux en statique sans bouger. Et le niveau 3. On montait sur les pieds. J'inspire. Périnée expire, creuse le ventre. Et souffle. A chaque fois, essayez de tirer votre coccyx entre les fesses à chaque souffle. On ne relâche pas le ventre. On repousse le sol. On se grandit. Et vous faites entre 6 et 8 cycles respiratoires. Prochain souffle. On repose tout doucement. On ramène les genoux. On reste dans cette position. Étirement de la sirène pour étirer tout le côté. Je pose mes doigts à côté de mon pied. Je cherche le plafond à me grandir. Et ensuite, légère inclinaison vers la gauche. Et revenez. On va passer un petit peu à la chaîne postérieure. Je vous laisse vous mettre sur le ventre maintenant. Alors, on vient mettre les mains l'une sur l'autre. Vous allez pouvoir placer le front sur vos mains. Vous gardez les pieds écartés largement de votre bassin avec les pointes de pieds tendues. Vous allez éventuellement décoller un petit peu les jambes pour replacer correctement vos genoux. Votre pubis va venir s'ancrer sur le sol. Vos fessiers viennent se contracter. On inspire. Périnée expire. Je souffle. Je monte. Je décolle légèrement une jambe. Je repose en inspirant. Je repose en inspirant. Périnée expire. Souffle. Monte la deuxième. Et on repose en inspirant. Ça plusieurs fois dessus. Expire. Monte. Inspire. Abaisse. Expire. Monte. Descends en inspirant. À chaque fois qu'on expire, on sent un petit espace qui se crée entre le sol et le ventre. Et en inspirant, on essaie de pousser le moins possible le tapis avec le ventre. Cherchez avant tout à vous grandir avec vos jambes. Expire. 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 Repose. Fessiers engagés. Expire. 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 Ça c'est le niveau 1. À chaque fois vous reposez vos pieds au sol. Éventuellement niveau 2. On ne repose plus les pieds. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Expire. 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 Sans jamais reposer les pieds. Pas trop haut. Les jambes longues. Je monte en soufflant. Je redescends un petit peu en inspirant. Je souffle. J'inspire. Je redescends. Gros travail de la chaîne postérieure. Fessiers. Ischios jambiers. Attention d'abaisser vos épaules. Toujours les référentiels en place. Épaules basses. On monte vers les poches et les reins du pantalon. Dernier. Prochain souffle. Je repose mes 2 jambes au sol. Je reprends et appuie avec mes mains à côté des épaules. Je repousse le tapis. Et je viens m'asseoir sur les talons. Les poses de l'enfant. On s'étire vers l'avant. Pour le prochain exercice, vous allez récupérer votre ballon. Et on va venir le placer entre les genoux. Le ballon entre les genoux. Vous allez vous mettre en position de 4 pattes. Les genoux sont écartés large en bassin. Vous avez les fesses un petit peu en arrière des genoux. La nuque longue est tirée. Les épaules basses. Vous allez ensuite crocheter vos orteils sur le tapis. Et à la prochaine expiration, vous allez pousser sur vos orteils pour découler un tout petit peu les genoux du sol et presser le ballon sur le souffle. Puis je repose. J'inspire. Périnée. Expire. Presse le ballon. Décolle un tout petit peu les genoux. Redescend. Inspire. Expire. Comme si on glissait juste une feuille de papier sous les genoux pour monter. Expire. Monte. Appuie sur les mains. On garde la position de 4 pattes. Rien ne bouge à part les genoux qui se décollent. Niveau 1, on repose les genoux à chaque fois. Éventuellement niveau 2, on peut rester en haut et faire quelques cycles respiratoires en haut. Presse. Relâche. Travaille des cuisses. Et on pose. Retirez le ballon. Et tirez-vous. Celui-là est assez intense. Vous allez bien sentir vos quadriceps travailler si vous restez en haut. Et puis l'intérieur de vos cuisses. On va repasser sur le dos. On passe par le côté. Et on vient s'allonger sur le tapis. On replace les référentiels. Prenez le temps à chaque fois de bien vous replacer. C'est hyper important. La nuque. Les épaules. Et on reste ici. On inspire. Expire. Monte une jambe. Puis la deuxième. Inspire. Stabilise. Périnée. Expire. Allonge. Une jambe. Et le bras opposé par l'avant et par l'arrière. Reviens doucement en inspirant. Périnée. Ventre. Et ramène. Expire. Cherchez à mettre de la longueur dans la jambe. Toujours à stabiliser. A garder votre centrage. Le souffle en creusant le ventre quand j'allonge. Niveau un petit peu plus dur, on va faire l'inspiration en gardant la jambe tendue devant. Donc je souffle, j'allonge. Je marque une pause en inspirant. J'expire. Inspire, stabilise. Expire. Expire temps. Inspire. Reviens soufflant. On inspire. Un dernier. rester en inspirant périnée expire je repose un pied après l'autre et j'allonge braille jambes et je m'étire un petit peu ça a du chauffer dans le ventre et un petit peu dans les cuisses on récupère notre ballon on se replace on regarde les pieds larges au bassin on vérifie le dos on inspire on remonte en chaise tout doucement une jambe après l'autre ballon devant les cuisses et en soufflant vous allez venir presser sur votre ballon les jambes vont résister je relâche j'inspire périnée ventre expire presse inspire relâche expire si c'est trop difficile la chaise au niveau de vos pieds pour prendre appui sur la chaise avec les pieds ou sinon on pose un pied au sol 4 cycles respiratoires avec une jambe en chaise où je viens presser et on fera la même chose de l'autre côté moi je termine avec les deux jambes en chaise allez plus que trois expire presse le ballon inspire dans les côtes prochain souffle je repose un pied et l'autre ça va ça doit brûler un petit peu on termine par les montées de bassin le ballon entre les genoux vos talons placés sous les genoux paumes de main vers le plafond pour éviter de pousser dans le sol avec les mains et garder les épaules basses à la prochaine expiration contraction de votre périnée vous aspirez votre ventre vous imprimez les lombaires sur le tapis pour décoller progressivement le dos les fesses et venir vous placer en haut vous aligner vos épaules vos hanches vos genoux on inspire ici et en expirant vous venez écraser votre ballon avec les genoux j'inspire je relâche un petit peu mon ballon je contracte mon périnée j'expire coccyx tiré entre les fesses je creuse le ventre travail de la chaîne postérieure on sent bien le ventre qui se creuse à chaque fois qu'on expire les fessiers qui viennent se contracter et l'intérieur des cuisses qui travaillent expire et les trois derniers pour celles et ceux qui veulent on va rester pressés et vous allez tenir cinq cycles respiratoires en statique sans bouger en gardant la pression constante sur le ballon inspire expire en gardant le serrage du ballon attention de pas redescendre vos fesses on les garde bien en haut on presse avec les appuis dans le sol tout le pied en contact avec le tapis on garde le serrage du ballon encore deux dernière et le prochain souffle je vais déposer tout doucement mes vertèbres les unes après les autres sur le sol les fesses vraiment à la fin en allant vers les pieds comme si vous voulez s'asseoir à la place de ses pieds et on relâche on pourra poser le ballon attraper un genou l'autre genou et rester dans cette position vous rappelez sans écraser le bas du dos on garde la pointe du coccyx au sol pour avoir un dos étiré et là nous allons reprendre notre respiration abdominale donc vous allez pouvoir relâcher le ventre on inspire on expire tranquillement on allonge une jambe l'étirement habituel l'autre revient vers la poitrine la jambe qui est tendue plutôt pointe de pied flex vous poussez vers l'avant et celle-ci on peut relâcher on laissez respirer maintenant on souffle on ramène et inverser on tend les jambes pointe de pied flex on pousse le talon la plante du pied vers l'avant l'autre genou se rapproche de la poitrine et on relâche la cheville on ramène l'autre jambe et on va pouvoir étirer un petit peu les fessiers vous avez placé le plat de votre cheville au dessus du genou une main qui passe dans le creux pour attraper le tibia et l'autre à l'extérieur on garde le genou dans l'axe du corps on va essayer de rapprocher le genou du visage attention si certains manques de souplesse souvent votre tête va partir vers l'arrière donc n'hésitez pas à bien remettre la tête dans l'axe ou même rajouter un petit coussin pour celles et ceux où ça ne tire pas assez avec cette main vous allez pouvoir venir pousser le genou et normalement on sent l'étirement dans la fesse continue à bien souffler relâchez tout doucement on fait le deuxième côté plat de la cheville au dessus du genou une main, une main intérieur, extérieur le genou qui reste dans l'axe, pas ici on garde l'axe si ça ne tire pas assez on vient pousser avec la main sur le genou et on continue à rapprocher le genou du visage relâchez doucement on va pouvoir reposer les pieds vous laissez tomber vos genoux sur les côtés pieds face à face on peut monter éventuellement les bras dessus la tête fermez les yeux, restez quelques instants inspirez en gonflant le ventre expirez en soufflant tranquillement on ramènera ensuite les bras vous allez pouvoir resserrer lentement les genoux passer par le côté on va étirer ensuite la chaîne postérieure donc vous allez venir mettre vos fesses sur le sol pour que ça puisse glisser ensuite on appuie simplement sur vos talons vous allez venir attraper vos orteils le ventre vient se placer sur vos cuisses vous avez un dos long et étiré épaules basses en soufflant vous allez venir pousser sur vos talons pour faire glisser vos fesses vers l'arrière et tendre progressivement vos jambes sans perdre le contact ventre cuisse une fois que ça commence à tirer dans l'arrière des jambes on reste on inspire on expire sans arrondir le dos toujours en essayant de s'étirer s'auto-grandir si vous voyez que vous avez gagné un petit peu en souplesse on glisse un petit peu plus loin puis on reste inspire expire vous faites le temps qu'il vous faut et pour revenir même principe qu'à l'aller là vous allez faire glisser vos fesses en repliant vos jambes vous rapprochez des cuisses de la poitrine et on pourra terminer sur les genoux je vous laisse ouvrir les genoux de la largeur du tapis les pointes de pieds en contact les avant-bras l'un sur l'autre vous allez pouvoir reposer la tête sur les avant-bras et rester un petit peu dans cette position pour relâcher tout le dos laisser à l'inspiration le ventre tomber vers le tapis et expirez tout doucement ramenez ensuite les mains à côté des épaules repoussez le sol et la séance sera terminée pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu en rajoutant la petite difficulté du ballon n'hésitez pas malgré tout à mettre vos commentaires sur les exercices que j'ai proposés voir si vous les avez tous bien compris si c'était trop difficile pas assez et puis éventuellement me faire quelques petites suggestions pour les séances à venir voilà je vous dis à bientôt bonne fin de journée